et bonjour intermettatrice et intermettateur ici gelden pour les jeux du signe avec le ciné noir et salut salut tout le monde et damned hello on poursuit notre aventure sur voir taise après voir défait des réfugiés ils vont s'attaquer aux ratons et les petits ratons ils sont rouges du coup les réfugiés derrière il ya des sangliers dans la forêt un peu de cuir du cuir attaque surprise ce sera des sangliers avant les ratons c'est l'épisode des animaux voilà c'est ça ils sont que 7 ça va être une formalité ils ont 46 pv quand même c'est des gros sangliers et donc la lait dominante normalement on peut en capturer sauf si c'est la chef du groupe quoi il faut trois qu'on peut prendre pour ça alors comment on va gérer ça vous revenez un peu plus près là déjà on en a un qui joue et puis à sanglier et les dominants je vais aller tant qu'elle est je pense on peut aller zoner ou zoner je me fous là je me fous là comme ça j'agro les deux et après tu peux taper en masse non on dit taper à la masse avec ton gros marteau pas assez proche en fait attends bah prends la place alors attends faut que je fasse ça sans faire sauter mon tour ok c'est bon attention il ya un piège à ours pourquoi tu veux pas passer plus loin mais qu'est ce qui se passe je crois qu'il a pas aimé le mouvement attend le recaler le fameux piège à ours voilà coucou un petit point que je vais utiliser pour ma protection à plat comment il t'attaque dans le dos quoi ouais dommage que ce soit cette attaque là que je limite mais bon enfin quoi que quatre ça va quand même encerclé par l'autre sanglier mais il va marcher sur le piège à quoi que non celui du haut non non mais voilà moi je fais mon travail maintenant je vous laisse vous débrouiller j'ai un lag celui du haut il va être difficile à atteindre celui qui doit jouer ouais c'est un petit peu le vignette éventuellement mais c'est se mettre dans la merde ardharine il est loin pas plus mal ou alors sinon c'est quoi je peux pas aller assez loin pour le tanker je pense en qu'un opté en tout le monde en tant qu'un autre mais peut-être là du coup profiter qu'ils sont encore un peu en temps pour mettre des attaques de zone non pas de façon c'est de là ils pourront exonné l'allée enfin les deux qui viennent de jouer un peu près de celui-là avec ce mois 6 après tant que t'es pas engagé ouais ouais c'est ça sinon j'y vais avec mais il vaut mieux pour générer du point il vaut mieux que j'ai avec galvan ouais on va juste que je vais faire attaquer ensuite on verra ce que le sont bien choisi soit il va chercher moi soit il va te chercher toi ouais il me chercher à moi je suis prêt je serai plus proche il m'a aller re bim dommage comme ça il a 41% de garde le signe la vache ah si attend 21 21 c'est chaud quand même 22 je le ferai pas allez tout de suite c'est bien toi tu prends trois points de dégâts moi j'en prends 8 ah bah écoute c'est pas la même moi je fais pas je fais pas deux fois 26 de critique quand je tape quand je peux pas me coller fait chier non non mais je choque ce sanglier là je voulais essayer de gagner un point avant avec damned mais ah oui parce que tu fais une attaque de zone bah c'est surtout non pas tant mais c'est surtout que le fait de me finir à côté de quelqu'un ça fait gagner un point mais bon ça va avec damned on joue on joue plusieurs donc tu peux jouer zmoï 6 et après jouer damned peut-être voir jouer malice pour le tenir ouais ouais essaye de faire une attaque de zone avec zmoï bah il a pas ce qu'il faut non ah si il fait des attaques de zone maintenant pardon maintenant il fait des attaques de zone c'est vrai ah oui tu peux faire un clic droit pour verrouiller avec cette attaque là aussi normalement ouais ouais c'est bon mais on est d'accord que normalement si je vois deux cibles au sol ça veut dire que j'en touche deux ouais ouais normalement we'll see ouais là c'est bon ça c'est dommage du coup tu colles bah je peux me coller au sanglier qui est là et le terminer avec celui qui va jouer je pense que c'est ça le déchaînement ouais tu vas le finir ouais ah oui c'est quasiment sûr même sans critique il reste 24 télés plutôt là pour pas gêner le passage pour d'autres ouais c'est ce que je voulais faire ça va le faire ok ils ont la fureur le loup fureur de samedi soir 13 de dégâts quand même le loup plus le saignement il est fragile mais il commence à faire il a pas chopé de blessures je l'ai soigné ouais j'ai des remèdes pour soigner les loups moi malvinas tu peux aussi faire une attaque de zone non je peux aller tanker juste pile poil celui qui le prochain qui joue là celui là ouais vas-y juste là 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 je le touche 10 mètres de mouvement ça commence à être short quand même il faut en fait il faut vraiment développer le mouvement c'est vraiment il faut que je puisse faire aussi l'objet là qui annule les malus de mouvement et tout encore que j'ai même pas de malus de mouvement avec lui justement mais il me faut il faut en fait dans les level up il faut il faut vraiment développer le mouvement en fait c'est vraiment presque plus important que de débloquer les la quantité de dégâts quoi je peux finir sanglier qui est là où je vais je vais donner un vas-y ouais parce qu'il ya malice elle aura du potentiel pour finir un ennemi aussi elle gagne des points quand elle finit les ennemis attend j'ai une petite furel un petit coup là ouais après comme d'hab c'est que des points temporaires malheureusement ouais mais on voit que c'est ça qui permet de finir les ennemis un clairement c'est vrai ah non même le coup normal il fait plus de gars que tout le reste oh non il m'a tapé bah vas-y t'en a deux à terminer d'un mail sur ça monsieur le joueur il va prendre un tir un tir aux os sur par dessus les oreilles de gail den avec avec malice là un par dessus dans les deux à ou mais parce qu'il ya où donc ce sera pas un problème attendre et je finisse mon tour déjà j'ai oublié lui ouais je l'ai mis loin pour qu'il soit mais toi plus par là si tu peux non je peux pas le plus ouvert possible voilà pour pour bien tirer comme ça allez 20% de chance de t'en mettre une quand même ta passe c'est à siffler aux oreilles ou bien un gain den un peu boum l'allée dominante bah zmoï il peut la dominer ouais je pense que zmoï il peut la finir juste faire gaffe de pas te mettre à un endroit où tu vas nous taper ouais mais en vrai moi j'y crois que je vais le finir comme ça au déchaînement et ça peut passer voilà tranquille il faut faire gaffe avec ça avec les intègres de zone c'est vrai que quand t'as pas l'habitude ouais ouais non j'ai pas du tout ce serait bien de défoncer le sanglier là tu peux aller le forcer à ce tu peux forcer l'engagement mais ça serait bien ça au moins regarde moi quoi hop là tu veux pas le taper tape le non non ce que j'ai dû cliquer trop vite il est encore en train de faire son ton attaque de base ton attaque de base elle force l'engagement ah oui t'as raison tu étais même pas oublié que j'avais cette nouvelle arme bah tant pis je sais pas j'y vais j'y vais avec qui bon bah le vignette est le plus efficace contre les mono cibles quand même oh il est encerclé en plus il va se faire défoncer en effet oh la violence on a dit qu'on faisait du cuir vas-y avec malice malice ça peut le finir 32 ouais c'est chaud quand même mais peut-être ouais on peut tester sur un... ah tu vas le désengager attends 20 à 36 de dégâts malice ouais c'est pas grave ouais bah là y'avait la galva hein ouais ça joue ouais quelque part tu l'as désengagé quoi on a plus de crocs euh... euh si hop ça c'est bien ça me fait de crocs ils sont dans mon inventaire d'accord ah putain ah on est trop lourd hein merde bah peut-être jeter quelques carcasses là oui euh ouais alors euh... comment qu'on f... c'est bon on est à 200 là euh... shift control je sais plus là c'est trop lourd hein ouais pis sur la poupe ok bah je vais jeter les deux qui me restent hop puis hop on s'en fout des carcasses c'est bon bon ça va revenir hein parce qu'on est à 200 sur 203 mais bon en attendant ah bien je suis bloqué moi ah bah attends je vais attendre que tu puisses être déplacé ça serait bien possible voilà merde par où on descend faut faire tout le tour on va profiter pour prendre la fleur hein puisque... on peut... on peut utiliser un piton on voudrait danser pour faire deux mètres faut peut-être pas décoller quand même on va camper tiens juste avant il y a du fer à aller choper euh... sans le camp on va s'imposer tout seul je crois ouais voilà on va camper puis ça va nous permettre d'éliminer un peu de... de ressources comme ça ouais d'ailleurs je peux faire bouffer moi alors je vais démanteler ça ça les torches je les garde euh... la hache allez c'est bien c'est devenu marmiton ouuuuuh j'avais des coups ça ça c'est cool là on va prendre des recettes et cuisiner des plats de confirmer bien regarde là dans ton inventaire la hache le signe ouais ouais j'arrive 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 j'ai un peu d'xp quand même parce que... euh... mon inventaire il est là elle est où la hache elle est là et t'as du chanvre à récupérer pour faire des cordes d'où il sort ce chanvre ? qui c'était moi qui l'avais chopé ? il y a des... et il y a des iris des neiges pour bad lead yep ainsi que la fiole vide mais... oula je me suis gré c'est celui qui est rouge là tac le laisser passer bah je le garde j'en suis où au niveau xp là ? 65 sur 80 ah c'est pareil hein techniquement ça serait pas à quoi que d'être bricoleur hein ça donne du critique mais bon ouais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme on dit pour l'oscur euh... ouais on est redescendu à 183 c'est pas mal on va bouffer on se repose on va avoir un petit point de connaissance en plus ah bah on avait encore des carcasses des carcasses de rats c'est pas une carcasse c'est du rat beaucoup moins lourd Damned faut que tu valides la bouffe ouais non non c'est bon j'étais en train de regarder un truc sur mon perso un objet volé du coffre a été blanchi parfait hein du vrai minerai de fer maintenant 52 minerai de fer alors est-ce qu'on a des recettes de légumes normalement d'utiliser que non ? non non y'en a pas surtout de la midoche ouais non y'a du gibier j'en ai 5 mais est-ce que ça vaut le coup d'apprendre la recette pour 5 je suis pas sûr honnêtement non ah ça ferait 5 brochettes est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un petit truc pour augmenter notre transport c'est 10 points le transport je vais monter à 205 déjà parce que j'ai gagné en volonté on était à 203 on est passé à 205 pas mal voilà un maximum de points de bravoure éventuellement c'est toujours ça de pris même si on en a pas mal on peut prendre les fontes ouais on avait parlé de prendre éventuellement un truc dans l'atelier mais je crois que les trucs plus plus il faudrait que je sois plus expérimenté donc peut-être les fontes les fontes je pourrais les faire c'est toujours 10 de transport en plus après t'as le poteau d'attelage plus plus hein gain 5 de transport supplémentaire ouais mais comme je disais faut que je sois expérimenté pour le faire on l'a déjà fait on l'a déjà fait l'atelier une étoile ah oui le poteau d'attelage bah on l'a fait mais est-ce que j'ai pu le construire ah oui l'atelier une étoile on l'a après c'est poney de trèche je sais pas si on a fait des poney de trèche ou la tente la tente on est toujours plein donc non mais oui mais en fait la tente ou le poteau comme vous voulez la tente ça ferait bouffer c'est quasiment tout le tissu qu'on a ah oui c'est vrai que c'est cher l'attelage il y a besoin de sel et le sel on en a j'en ai plein on a largement ce qu'il faut allez prenons l'attelage c'est parti vous décidez à un moment je vais le construire tout de suite ouais je vais te donner je te redonne j'espère que tu peux passer le sel le sel rouge ouais tu me fais 4 sur 10 quand même donc je pense qu'il faut compléter non mais je t'en ai donné d'autres parfait mais à voir si ça passe bah ça passe il me dit bien 10 sur 10 donc bah ça permet d'écouler le truc voler quoi ça coûte 100 balles aussi c'était pas marqué ça hein ouais ouais alors les poney de trèche gagnent 5 de transport les poney de combat gagnent 10% d'expérience ouais j'ai dit je sais plus que je vous ai dit je sais pas si on a des poney de trèche je me souviens plus si euh il y a 4 sur couette ok bah voilà et on peut s'en mettre un troisième animal est-ce qu'on peut mettre le loup ? non et du coup je suis devenu confirmé donc je vais pouvoir faire mes boucles de rechange ça c'est cool donc on parle du camp là tu vas ouais bah c'est très bien voilà on est passé de 203 à 210 en transport c'est pas mal alors qui c'est qui avait besoin de boucles de rechange je crois que c'était le signe hein ouais il a gagné deux de mouvement ça c'est beau et y'a Zmoï qui a un event ah oui il a un event Zmoï 6 mais ça te apparaît quand on quitte non ? ouais oui ça va apparaître quand on quitte attendez j'en mets les trucs dans l'inventaire ça a enlevé tout ce que j'avais mis dans le repas très bien j'en commence alors ah bah non mais on campe plus là on a déjà campé ah bah oui ok pfff pardon excusez-moi c'est juste qu'on traîne un peu dans le campement effectivement non non c'est pas grave grave qu'est-ce qu'il dit le Zmoï ? ouais Zmoï 6 il vient de se lever faut préciser ouais ça va là maintenant c'est bon je suis bien réveillé alors on peut célébrer ouais ah bah voilà non mais Zmoï 6 au moins il est positif quoi alors que Gaelden et Malvinet bah non mais bah par contre ils sont un peu c'est bizarre mais j'allais dire qu'ils sont un peu débiles les events peut-être pas mais bon quand même le truc négatif je vois pas l'intérêt ouais ouais à moins que célébrer en durée ça va te permettre d'avoir des traits à terme un truc du style mais ouais bon faut reprendre célébrer je pense que c'est ce qui est le mieux je vois on est 7 sur 7 oui donc oui en fait c'est pas ça revient au même de toute façon on est au max du bonheur et on est au max des points donc voilà donc pfff ok on va dire qu'il est pas négatif au moins alors attendez avant d'y aller je vais équiper mes torches je sais pas ah oui tiens est-ce que je mets pas l'arc de feu à Malvinet c'est peut-être l'occasion ah bah si tu l'as toujours ouais carrément je l'ai je l'ai en attente c'est carrément l'occasion et cette fois faudra que je fasse gaffe à pas rester collé au... il y a du fer à les choper aussi ouais on va pour y aller après c'est bon ouais allez gauche combattre à l'invasion de rats on va voir on a été fait une montagne la première fois et finalement on va essayer de faire mieux c'était surtout randarine qui avait fait chier du coup est-ce qu'on peut l'enlever du combat non on peut pas l'enlever du combat non on peut pas alors du coup où est-ce qu'elles sont les escroissances ? y'en a une là là ok globalement il y a deux directions pour les escroissances encore donc on peut utiliser deux personnages j'envoie 1,2,3,4,5 on se pose moi ici je peux faire un peu de dégâts dessus y'a 6 escroissances en tout alors là c'est qui qui fait le plus de dégâts ? 8 à 11 là et toi ? 10 à 13 donc du coup ce serait bien que Malice éventuellement soutienne le singe pour nettoyer les escroissances euh... ouais et quoi qu'il va essayer de s'occuper des siennes comme un grand c'est vrai que si on nettoie beaucoup les animaux ils vont défoncer la matriarche ouais ça c'est un peu le problème après on pourrait les mettre proche des escroissances pour qu'ils aillent taper dessus mais... ah oui ça pourrait être une idée aussi est-ce que je peux les mettre suffisamment proche pour ça ? c'est pas dit il y a un an là ils vont chercher les rats là ouais c'est compliqué hein on peut le mettre à la place du signe mais... non non c'est pareil c'est... ils visent les rats à chaque fois ouais c'est pas bien surpris en fait c'est surtout le loup euh... il faut le loup mais le... par exemple ici ouais pour qu'il t'assuré sur les ratons histoire d'être sûr qu'il d'aille taper sur du rat euh... euh... alors il faut commencer par euh... il y a un rat de chaque côté qui va jouer donc éventuellement une petite attaque de zone là dans les ratons je vais les zoner... je vais les zoner avec Gelden sur euh... sur les deux qui sont là ? sur les deux en haut... l'autre il va aller s'attaquer à Aouf ouais comme ça Aouf il sera tanké et puis on en parle plus zmoï... zmoï euh... mets-le euh... mets-le euh... plus bas je pense Hum... qu'est-ce que t'appelles plus bas ? là voilà et avance Damned aussi histoire de répartir euh... d'éventuelles attaques de zone ok il est pas un petit peu trop tout seul Gaëllen en haut là ? bah le truc c'est qu'il en a que deux de son côté ouais mais quand ils vont sortir euh... on se sera déplacés entre temps ouais d'accord ok et bah du coup euh... sinon sinon tu mets Damned tu mets Damned en haut là ? ouais Damned avec Gaëllen en soutien au cas où quoi ? comme ça il peut se glisser euh... il peut se glisser euh... à côté des matriarches non euh... ouais plutôt là ok et bah j'y vais en premier vas-y Gaëllen tape ok ils sont costauds hein de rien les salauds c'est très surfait euh... qu'est-ce que je fais ? je me colle à la matriarche ? bah faut que tu fais ça il y a des chances que tu te retrouves euh... ouais je me recule un peu on se recule un peu pour laisser la place aux rats qui vont apparaître ouais ok ouais par contre tu connais l'effet euh... des flèches incendiaires ? euh... ouais ça crée un feu donc euh... ça va mettre brûlure au... à l'escroissance pestiféré ça fait un feu en dessous donc si elle bouge pas elle va prendre de la brûlure à chaque fois de toute façon il faut vous faire agir en dernier ceux qui vont cramer ok il faut faire un maximum de... il faut faire un maximum de rats avant ouais mais cette fois je resterai pas proche euh... j'essaierai de m'éloigner de l'escroissance tant qu'à faire pourquoi est-ce que je n'aille ? non je te dis parce que euh... si tu vas là-bas et je tire après tu prends feu quoi bah de toute façon euh... alors je sais pas c'est quoi la zone de feu qui fait en dessous mais euh... normalement tu mets euh... un petit rond mais tout autour si t'es tout autour euh... tu le prends forcément alors à moins ce que... il y a peut-être moyen de viser pour faire enceant que ce soit dedans mais pas toi avec tes pieds ouais ouais j'ai l'impression que c'est jouable ouais ouais ok bon bah tu me diras qu'on faut agir de toute façon euh... je vous laisse euh... bah là de toute façon qu'on faut... moi aussi je pourrais mettre une attaque sur les deux rats qui sont devant lui je pense ouais qui vont jouer là qui vont agir 3 même ah il va en choper 3 maintenant le maximum possible bah euh... soyons... soyons pas gourmands hein ouais... apparemment 3 pas mal ah merde mais bon ça tue pas quoi non mais euh... ça vaut le coup d'en tuer un d'en tuer un hein de toute façon il y a un point là à dépenser donc euh... ouais vas-y dépense un point après euh... je peux aussi me déplacer et en tuer un autre hein ouais ça va ouvrir le chemin faut surtout pas que quoi que se fasse engager c'est tout ce qui compte bon bah alors euh... non il sera pas engagé il y a... il y a trop de monde autour il y a peu de chance ouais mais... oh mais regardez je vais faire ça et on va se concentrer sur lui oh mais... dommage trois fois le minimum allez tiens perf et là en plus tu vas être entouré ah il va être entouré ouais il va prendre la flèvre c'est pas grave hein il fera un petit dégât de zone après ouais c'est ça et là c'est bien il s'est placé là il a coincé son pote ouais bah je vais nettoyer avec ma lunette ouais est-ce que je peux en choper 3 moi sans doute ouais je peux sans doute en choper 3 ou pas si c'est bon bim tu peux peut-être même tuer celui qui va taper non tuer celui-là tuer celui-là pourquoi pas et ah merde je suis trop loin non j'ai été trop loin de toute façon dommage pause moi 6 dommage au moins il est plus entouré yep allez on arrive bim on va profiter de la galvanisation on va pouvoir faire le plus mal possible au au truc du coup bon bah là ça va être le moment ouais Damned il est trop loin là ouais tu peux pas aller chercher celui qui est autour de celui qui est vrai de Haoul c'est trop loin ouais quoi que en te mettant tout là là vu que tu attaques à distance ça passe pas non ? ah je sais pas enfin tu l'engageras pas mais tu peux lui dire peut-être mal je pense pas non plus regarde vaut mieux générer un point je pense ça me prend je perds tu peux me coller à Malvinet et c'est tout bah donne un coup à la matriarche quand même tu peux vous êtes sûr ? sans te coller à elle pour éviter de l'engager tu peux l'engager tu crois ? ouais tu te mets là voilà tu te mets là et puis tu donnes un coup à la matriarche c'est vrai qu'il faut quand même la diminuer vu que si genre il y a des éboulements qui tombent hyper mal d'un coup alors qu'il n'avait pas ce tour là ouais ok ok alors du coup toc 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 ce que je vais faire ok très bien bah en faisant bien alors ce que je vais faire tu veux que je tire d'abord pour que tu vois où est le feu ? ouais si ouais t'as pas tort ouais je tire d'abord tant qu'à faire comme ça au pire si jamais on voit que ça fait vraiment des grosses flemmes j'essaierai d'aller vers l'escroissance de je le mets comme ça ah oui ouais mais tu vois je l'ai mis plus là-bas donc je pense que tu peux on va voir vérifier hein va vas-y ouais passe ton tour et puis est-ce que je prends des flammes t'as moins de le savoir non ? alors si je vais dedans oui là ça me dit que je prends des flammes si je vais là je prends que le poison normalement tu devrais pas au vu de la zone tu devrais pas là normalement je prends que le poison donc je mets un coup de torche ok hop voilà je mets un coup de hache et tu t'écartes voilà qu'est-ce qu'il y a ? il y en a rien il y en a par contre je choque le poison là je l'ai pris ouais ouf est-ce que le poison a été détruit par les flammes ? euh non parce que sinon j'aurais pris feu je pense ok je vais reculer non non il y a encore écrit nuage de poison ouais je sais pas non ouais bon attends écoute on va pas se mentir des petits petits bugs qui nous aident un peu hein on va dire le dernier rat hop si on voit où qui va gérer attention dira-t-on ah merde c'est vrai qu'il pop il pop partout ouais je vais peut-être jouer quoi qu'en premier du coup bon hardarin ne sera pas écrasé ce tout ça sérieux mais juste à côté de lui quoi c'est abusé il y a même un rat qui a popé dans les flammes de l'excroissance quoi ouais bah c'est la limite j'ai envie de dire tant mieux ah ils chopent le poison les rats ah oui mais ça les... ça les soigne le poison hein euh j'ai bien envie de jouer quack pour me barrer tout de suite avant que les rats me chopent si possible même si je pense qu'à terre ils vont me choper quand même euh bah sauf si... ouais ouais je valide cette idée je vais quand même sauf que waouh je vais quand même mettre un petit coup de flamme là pour l'emmerder un peu c'est donc pas une bonne idée parce qu'il me mettra les flammes après ouais mais tant pis et après je me casse ouais ouais terminé du tour bon là ça va être l'angidra ah bah ça oui ah putain mais j'ai acheté bon on a quand même réussi à nettoyer deux escroissants c'est pas si mal hein enfin l'autre n'est pas morte mais elle va crever les flammes ah il s'est pas mis dans le... dans le caillou regarde juste un truc bon je vais... je vais faire un peu de... ménage ouais j'ai été à faire un gros tas de feu avec Malice mais ouais vas-y ah oui genre tirer dans le tas à l'arrière là ouais ouais je pense qu'il vaut mieux garder le feu pour les escroissants si on peut mais je sais pas si tu pourras choper celle qui est toute à gauche là après il y a une très 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 grosse portée hein ah bah tant mieux alors ouais bah autant cramer les escroissants c'est bien oh c'est bon là avec la fureur euh oui et puis en plus du coup on a la galvanisation qui va permettre de faire encore plus mal aux escroissants c'est parfait c'est pas grave ça étonne un petit peu les coups sur les armures aussi c'est pas mal ouf saloperie ah il m'a mis brûlure l'enfoiré eh oui bah là c'est pareil ils vont me mettre brûlure hein l'avantage est que t'as déjà joué euh pas avec euh le signe encore non mais quoi qu'il te prendra pas bien est-ce que tu peux la toucher Malice ? ça serait cool oui l'excroissance je peux ouais ah bah go alors ouais on parle bien de celle qui est toute neuve au fond hein oui oui celle qui est full life ouais ouais ok bah c'est bon je vais m'occuper des ratons là alors tant qu'elle est en flamme tant les buter vu qu'on a la galvanisation on est bien voilà euh ouais bah des flèches d'opportunité ça sert à rien barrage là ils sont collés à toi maintenant ouais bon bah c'est tout non tant pis ok on brûle tous parfait alors du coup euh il reste qui ? ah mais non elle va au prochain tour elle appellera 11 rats oui tout à fait au tour suivant elle en appellera 12 tout à fait oui oui ah ouais ah bah oui ah bah oui ah 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 l'enfer ah bah non mais euh je vous ai dit hein ah l'enfer ça y ressemble ouais faut garder euh faut garder sous le coude euh le fait de pouvoir la finir quand ça devient la merde parce que euh c'est ça ouais avec Gilden je vais taper le rat pestiféré qui est sur Damned et la matriarche ouais vas-y histoire de... non mais je... il n'y a pas d'urgence mais qu'est-ce qu'il faut... bah c'est vrai que si on peut libérer Damned il peut aller peut-être finir un autre rat avec pas trop de vie là bah si tu me libères si tu me libères je termine le rat qui est sur Zmoi et avec Zmoi je peux aller terminer quelqu'un d'autre peut-être ouais je pense que c'est plutôt pas mal moi là faire une attaque pour un rat A3 voilà pas trop fort sur la matriarche attention bon donc je la tupais tout de suite bah si tu la tues on ça met fois au combat donc euh c'est ça ouais il reste une X-300 pas fini une autre entamée si on pouvait se faire au moins laisser l'autre crever de flamme on verra au pire le nombre de rats qu'elle invoque mais... ouais ça roule genre si on peut même caler un petit tir de malice au prochain tour dès le début et puis euh avant de s'arrêter ouais si t'aurais du mettre un tir de barrage euh... ah c'est vrai au coeur il y a des invocations ouais autour d'une zone d'apparition bah on sait pas où ils apparaissent ils peuvent apparaître ah bah on sait pas où elles apparaissent c'est totalement aléatoire c'est totalement aléatoire là c'est pareil je pourrais mettre un mur de lance mais j'ai aucune idée d'où ça va apparaître bah mais le derrière toi au pire on a du point donc autant... tu vas générer du point donc on va déplaquer si en fait ça apparaît au niveau des terriers donc tu vois là c'est un pop ici tu vois des terriers ? ah oui est-ce qu'ils les ont créés à ce moment là ? non 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 c'est un pop ici euh... je suis pas sûr hein je pense que c'est peut-être qu'ils les ont créés en apparaissant là mais c'est pas dit qu'ils vont réapparaître là moi je suis quasiment certain c'est... c'est apparu euh... derrière la... l'excroissance qui... qui crame euh... écoute on va essayer hein ? bah ouais ouais on essayons hein hein de toute façon on va prendre hein voilà et voilà hop hop ah ah il est mage il est pas tué cette fois on va s'occuper de celui qui est sur Arda euh... du coup à moi donc du coup je crame donc tant qu'à faire euh... on va foutre le feu à celui-là aussi et puis on va terminer voilà bon je vais me faire ré-engager de toute façon parce que j'ai des trucs intéressants tous les alliés engagés gagnent un riposte non c'est... c'est vraiment... bah franchement là ça pourrait être rentable hein en vrai hein pfff... rien de forme ouais bon ok donc du coup c'est euh... si bah ça permettra à Oud de se débarrasser le truc c'est que les apestiférés ils crèvent en 2-2 donc euh... enfin c'est deux points qui rapportent pas grand-chose derrière c'est tout as you wish du coup ce que je vais faire... alors là du coup je peux pas m'approcher parce que c'est trop en flamme ah ouais pourtant j'ai mis le plus loin possible hein ah non mais bah de toute façon c'est pas ta faute hein cet arc c'est pour ça qu'il est risqué cet arc hein tu peux pas passer par là ? on peut passer par là si et essayer d'aller chercher l'hôte alors du coup je pense que le mieux c'est là mais à quel moment on les prend les points de brûlure ? à la fin de ton tour en fait ouais là tu vois je vais passer mon tour et bim ! 8 de dégâts ok sauf que l'extroissance qui est brûlée à quel moment elle les prend ? parce qu'elle joue pas l'extroissance bah j'ai hésité hein je serais que j'aurais pu faire une oblitération en vrai bah là tu peux peut-être aller finir celui qui est sur Aou comme ça c'est fait ? ouais enfin toujours un peu moins de dégâts ouais alors attends parce qu'il faut que je me verrouille le truc que je lui fasse pas des trucs voilà on va dire que ça a permis d'en faire deux ouais sauf que Arda l'aurait fait aussi 38 de dégâts Arda oui là ah non Arda il peut aller sur le rat qui est sur Arda il va aller sur la matriarche là oui c'est vrai on a pas pensé à ça bon au prochain tour c'est fini de toute façon vous allez voir je pense qu'au prochain tour on va se dire eux on s'arrête ? ouais ouais donc t'as raison Gazenne bien vu ouais mais tu vois ils y déclenchent pas le ils déclenchent pas le truc non non mais ils vont se déplacer peut-être ou pas bah ils vont se déplacer ouais alors du coup un nid a été détruit ouais je sais pas alors là ce qu'on peut faire éventuellement c'est caler un autre tir avec Malice c'est assurer que c'est pour l'autre alors est-ce qu'on peut tuer un rat éventuellement avant pour gagner la galvanisation ça pourrait être pas mal ah oui genre la valvinette là elle a peut-être moyen de ou gelden ils ont peut-être moyen de faire le taf ou sinon moi je peux avec Quack après le rat le rat qui est en haut je peux le toucher en même temps que je renvoie une flèche sur l'excroissance moi je vais faire les deux moi j'en tue deux ouais mais il faudrait il faudrait qu'on ait de la galvanisation avant que Malice joue je pense mais en cas bah je voulais pas mais je l'ai fait bah voilà t'as fait qu'il s'est passé là ? t'as fait quoi ? t'as tapé où ? c'est Malvinette ah c'est Malvinette qui a attaqué ok pardon j'étais pas dessus bah voilà là on a la galvanisation on va pouvoir faire le mal possible on peut dépenser des points pour en tuer ou pas ? le problème c'est que j'ai peur que le rat c'est que j'avais peur que le rat pestiféré qui va jouer vienne sur Malice et que ce soit bloqué mais bon tant pis ah bah oui bah c'est pas grave bah c'est même pas peur c'est sûr bah oui c'est pour ça que je voulais faire ça mais vous avez été un petit peu vite mais bon bah non mais moi j'ai pas fait ce que je voulais faire ok attends bah non bah de toute façon c'est fini je vais continuer à cramer les points ce que tu veux et par contre je vais rester là où je suis histoire que bah met toi derrière non histoire que l'attaque de Damned soit efficace bah sauf qu'ils veulent contourner met toi derrière lui ils vont avoir tendance à venir en ligne droite bah ils vont pas chercher à contourner ouais 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 c'est sûr mais c'est vrai quoi ouais ça ils jouent tellement tous en même temps là ah bah ouais là c'est compliqué ou sinon je finirai la libérer avec ah bah non je suis trop loin non 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 ça va aller voilà ça passe hein voilà on se désengage après je dis pas que je vais la buter hein l'excroissance hein c'est pas sûr hein sur le papier je la bute pas ouais 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 et puis du coup je suis parti de l'autre côté moi donc c'est bon ouais 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 c'est difficile de prévoir ses combats hein ouais ouais et puis là on va commencer à cramer tous et tout il va falloir s'arrêter là ouais ouais c'est compliqué là bon on termine avec euh oui 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 je pense qu'on va pouvoir tiens le merdolence il s'est désactivé il me semblait que c'était plus qu'un mais non il s'est servi oui oui non mais il me semblait que c'était plus qu'un en fait vous comprenez allez il termine la matriarche hop les rats s'enfuient bon on a fait deux escroissants non c'est mieux que la dernière fois on s'améliore mais ouais c'est pas si facile que ça à gérer hein je l'avais dit hein euh t'en as combien des matérieurs bruts ? j'en ai 15 euh parce que t'as je vois que tu fais à chaque fois réparer toutes les armures euh ça coûte vite cher en fait hein bah ouais mais euh bon vu qu'on prend euh euh non mais il faut tu vois bah par exemple malvinette elle a pris trois fois en armure c'est quand même pas grand chose euh ouais mais je peux pas choisir qui je répare et bah dans ce cas là ce qu'il vaut mieux qu'on fasse c'est que t'en donnes à tout le monde plutôt que c'est toi qui les prennes tous et 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 c'est individuellement qu'on 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 les gère c'est à dire qu'on on va aller réparer euh nos armures qui ont besoin d'être réparées euh parce que sinon euh euh en fait on va quand même très vite se retrouver à court je crois c'est 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 mon idée je vous en mets un peu du coup dans le ouais qu'après on se répare 20 hein mais attendre qu'on ait perdu 20 d'armure euh c'est chaud hein non mais t'es pas obligé d'avoir perdu 20 mais euh tu vois moi de malvinette clairement c'est qu'on me dépenser un un outil pour euh pour trois points d'armure c'est ce que j'en dis moi je comprends tout à fait c'est le même coût quelle que soit l'armure baissée ouais ouais bah c'est pour ça ouais que le le livre était intéressant tu vois techniquement celui que t'avais acheté à 100 là c'était trop tôt mais il était intéressant parce que ça veut dire que pour 1 on réparait 20 au lieu de réparer juste 10 on change de zone là ? normalement non non je suis jamais passé par là ça me paraît très abusé mais je sais même pas si vous avez vu mais Gaelden il porte la il porte la bannière ouais ouais c'est cool la bannière de la chouette euh il faut qu'on arrête l'épisode parce qu'avec le combat il est beaucoup trop long donc si tu vas faire la petite outreau à Gaelden vas-y et ben on espère que cet épisode vous aura plu messieurs dames euh on espère que vous allez nous laisser plein de commentaires de ouf sur des stratégies de dingue et puis surtout on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt ciao 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 tout le monde salut au revoir 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 – Sous-titrage FR 2021